regroupe les Républicains. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Cohésion des Territoires et porte sur les zones de revitalisation rurale, les ZRR. Madame la Ministre, le 26 novembre 2019, avec mes collègues co-rapporteurs Frédéric Espagnac et Bernard Delcroix, nous vous avions remis notre rapport sénatorial portant sur l'avenir des ZRR. Parmi nos recommandations, il y avait avant tout l'idée de proroger d'un an et demi soit jusqu'au 31 décembre 2021, le dispositif actuel afin de réfléchir à la réforme des critères et aux mesures financières associées. En réponse, vous nous aviez dit non et vous avez proposé une prorogation de seulement six mois jugeant que vous aurez, en si peu de temps, la possibilité de réformer l'ensemble des critères de classement. Vous deviez également vous inspirer du travail sénatorial. Malheureusement, cette réforme n'a pas encore vu le jour au point qu'aujourd'hui vous seriez prête, selon certaines informations, à proroger le système actuel jusqu'en 2022. Si cela s'avère être vrai, je m'en réjouis, mais je constate que le Sénat a de nouveau eu tort d'avoir raison trop tôt. Madame la Ministre, durant la campagne sénatoriale, tous les élus concernés par les ZRR que j'ai rencontrés m'ont manifesté leur inquiétude quant à l'échéance des ZRR prévue à la fin de l'année, avec pour interrogation comment peut-on parler d'un plan de relance lequel contiendrait des mesures de relocalisation alors que l'on s'apprête à réduire encore les ZRR qui, comme vous le savez, favorisent l'installation des entreprises dans les territoires les plus isolés. Alors mes questions sont simples. Confirmez-vous la prorogation jusqu'en 2022 ? Si oui, avez-vous élaboré un calendrier sur l'étude des critères ? Pour vous répondre, la parole est à la Ministre de la Cohésion des Territoires, Madame Gouraud. Monsieur le Président... Je vais casser le micro. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Sénateur Rémi Pointreau, Oui, le Premier ministre a décidé de prolonger les ZRR jusqu'en 2022. Je l'ai dit la semaine dernière à l'Assemblée nationale dans une question d'actualité qui m'avait été posée. Oui, je me souviens très bien d'abord un du travail excellent que vous avez fait avec Frédéric Espagnac et Bernard Delcroix. Je me souviens très bien déjà des questions qui m'avaient été posées et je vous rappelle au passage que nous avions déjà conservé jusqu'à la fin de l'année toutes les communes qui devaient sortir au mois de juillet, vous vous en souvenez, soit 4 400 communes, si j'ai le chiffre en tête peut-être imprécis, mais je crois que c'est cela. Mais nous avions dit que nous voulions, comme vous le recommandiez dans votre rapport, qui disait que c'était un caractère complexe et insuffisamment ciblé que les ZRR. Et nous voulions effectivement, à la demande aussi des maires ruraux et du secrétaire d'Etat Joël Giraud, essayer de faire une géographie prioritaire de la ruralité plus ciblée. Mais nous avons jugé, le Premier ministre a jugé, que le temps n'était pas assez long pour mettre en place un nouveau système, que la crise du Covid, comme vous l'avez, ou de la Covid, que vous l'avez dit à l'instant, pour faire la relance est très importante, ou les conséquences de la crise du Covid avec la relance est très importante. Donc cette décision a été prise par le Premier ministre. Et bien sûr, je suppose que cela vous convient, ce qui ne nous empêchera pas de continuer à travailler, comme nous avons commencé à le faire, notamment avec l'INSEE, pour définir une nouvelle géographie dans les années qui viennent. Monsieur Pointreau. Oui, Madame la ministre, je me réjouis de cette annonce, après l'Assemblée nationale. Je suis bien sûr tout à fait heureux de voir que vous allez remettre en route les aides RR, mais absolument, il faut que le Sénat soit associé. Le Sénat est la maison des territoires. Et je pense que ce serait tout à fait logique que nous soyons associés à cette réflexion. Merci.